Et salut à tous les amis ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous avez vu dans le titre, on va bien rigoler aujourd'hui. Donc on essaie de deviner des expressions créoles, donc créoles guanloupéens, créoles de chez nous. Sachant qu'il y a plein d'expressions guanloupéens qu'on connaît sûrement pas, je pense que ça va être très drôle pour nous et pour vous. Avant de démarrer la vidéo, les amis, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue sur notre chaîne et... JNJ's View ! Oui ! Et pense à t'abonner pour suivre toutes nos vidéos et surtout, activer la petite cloche pour savoir quand on sent une vidéo. Peux-tu poser, nous suivre sur Instagram, JNJ's View aussi, c'est la même chose. Bon, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, ce qui serait cool, franchement, c'est qu'on puisse jouer tous ensemble. Je pense que c'est vraiment ce qui serait vraiment très intéressant. Donc du coup, à chaque expression, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez marquer dans la petite barre des commentaires, en même temps que nous, qu'est-ce que vous pensez... Ah, pas de triche, quand même, comme ça, parce que nous, on ne triche pas, vous ne trichez pas, comme ça... Vous faites pause sur la vidéo, vous allez dans la barre des commentaires, vous mettez votre réponse, et après, vous mettez play et on verra. Comme ça, on va tous rigoler ensemble un petit peu. Let's go ! Alors, première expression. A pas jouper, boit ton béant de l'eau, il ka pourri. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors... Alors déjà, je pense qu'on est sur quelque chose de très très profond. Donc déjà, par la profondeur de l'eau, premièrement. Et voilà. Mais non, sans blaguer. Moi, je pense que ça, ça veut dire qu'en gros, en gros, c'est pas parce qu'un jour, tu vas subir quelque chose de mauvais que forcément, tu vas... C'est pas parce que le jour, il t'arrive quelque chose de mauvais que forcément, toute ta vie est finie. Voilà. En gros, c'est ça. Parce qu'en gros, si tu veux un arbre, c'est pas parce qu'il tombe dans l'eau que voilà. La traduction en français, c'est Ce n'est pas le jour où l'arbre tombe dans l'eau qu'il pourrit. La réponse, c'est Les conséquences ne suivent pas immédiatement les causes. On ne paye pas de suite les conséquences de nos actes. Donc ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Ok, ok. J'aurais pas trouvé non plus, franchement. Alors, deuxième expression. A pas jou, pied, bois, ka tombé en... T'as fait. J'ai bien de te faire l'expression. Alors, je suis tombé sur A pas même jou ou manger terre ou ka m'o enflit. Ou pas non. Enflit? Ouais, enflit. A pas même jou ou manger terre ou ka m'o enflit? Ouais. Il y a quelque chose que c'est un truc? A la traduction en français pour... Oui, vas-y. C'est mieux qu'on fait ça avant. Ce n'est pas le jour même Où tu manges de la terre Que tu meurs enflit. Ça veut dire peut-être que... C'est pas parce qu'un jour... C'est pas du tout à toi. A pas jou ou manger terre. Parce que manger terre, ça veut dire que... T'as, je sais pas, c'est que t'es dans une situation un peu précaire, où moi j'étais. Et c'est quoi, je joue? T'es jou ou enflit? Ou comme moi enflit. Ou comme moi enflit. C'est parce que t'es dans une situation précaire que genre ça ne va jamais aller pour toi, je sais pas. Que tu ne vas jamais te relever, que... Alors, c'est très très marrant que je tombe aussi également sur ça. Est-ce que c'est une leçon qu'on veut m'apprendre? Les conséquences ne suivent pas immédiatement les causes. On ne paye pas tout de suite les conséquences de nos actes. N'importe quoi. Je te jure que c'est ça. C'est la même chose? Bah oui. Ah, c'est deux expressions qui veulent dire la même chose? Je te jure. Troisième expression. Troisième expression. On va essayer de prendre quelque chose qui ne veut pas dire la même chose. Ouais, mais ce serait bien. Je te dis la traduction. Ce n'est pas dans tout pantalon qu'il y a un homme. Ce n'est pas dans tout pantalon qu'il y a un homme. Sachez-le, mesdames et messieurs. Je pense que ça, ça peut être une citation, mesdames et messieurs, pour pouvoir devenir président de la République. Ce n'est pas dans tous les pantalons que tous les hommes peuvent se mettre. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que... Ça veut dire que... Est-ce qu'on pourrait un petit peu transporter le truc à toutes les chaussures en ameneur? Non, en cordonni à son pied, là? Non, non, non. Pas du tout en cordonni. Genre, il faut que chaque personne trouve les chaussures à son pied, tout du style. Ah, pas vraiment. Bah, écoute, ça veut dire que tous les hommes, bon, tous les hommes avec grand H, donc les hommes et les femmes plutôt. Et les gens qui sont non-binaires aussi, du coup, pour pouvoir faire... Oui, oui. D'où aller? Ne peuvent pas tout faire. C'est vrai que les gens ne peuvent pas tout faire? Bah, tout le monde ne doit pas tout faire. Alors, je vais te dire la réponse. Il ne suffit pas d'avoir l'air, encore faut-il l'être. Tu comprends? Il n'y a pas de tout nombre de pantalons. C'est pour ça que tu as un pantalon. Que tu es un homme dans le pantalon, tu comprends? Il ne faut pas faire semblant, il faut vraiment le faire. Tu vois, il ne suffit pas d'avoir l'air, il faut l'être. Ah, oui, oui. D'accord. C'est une leçon, ça. Je suis très, très d'accord avec ça. Bon, alors, écoutez ça, j'ai trouvé un truc, c'est excellent. Je me suis dit pourquoi pas. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire. À pas tout dit belle cocotte. À pas tout dit belle cocotte et grand poil. D'accord? C'est ça y a d'un qu'à compter. Ben, en gros, c'est que c'est l'intérieur. Alors, traduction française. Je te calme? Oui, d'accord, vas-y. Ce n'est pas tout... D'abord, une belle cocotte. Non. Ah, ben... Vous savez quoi? Je vais donner la traduction en français après. Alors, je pense que ça veut dire, tout simplement, que ce qui importe, c'est ce qui est à l'intérieur. De quoi? Ben, ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur de la personne, sa personnalité, etc. D'accord. C'est pas ça. Et de quel côté, du coup, de la personne, à l'intérieur de quelle personne? C'est-à-dire? Ouais, le fond de la personne. Oui, le fond. Son fond. Oui. C'est-à-dire que c'est pas... Quand tu rencontres une personne, c'est pas le physique qui compte, voilà. Sa profondeur. C'est l'intérieur, la personne, la façon dont elle est, sa personnalité, comment elle pense, etc. Donc l'intérieur est important, l'extérieur, on s'en fout. C'est pas ce que j'ai dit, mais t'as très bien compris. J'essaie de comprendre un petit peu. T'as très bien compris. Allez, c'est quoi la réponse? Alors, du coup, en français, la traduction, c'est ce n'est pas tout d'avoir une belle marmite. Est-ce que vous l'avez cru? Une belle marmite et une grande poêle. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Eh bien, c'est pour faire un bon manger, alors. Alors, de belles apparences ne suffisent pas, encore faut-il qu'il y ait du fond et de la matière. C'est ce que j'ai dit. Bon, ça, je te donne un petit peu facile. Je vais te donner la traduction. Chacun sait ce qui cuit dans son canard. Je pense que cette phrase veut vraiment nous exprimer quelque chose d'important, voyez-vous. Je pense qu'il veut nous dire que tout le monde sait ce qu'il fait à manger. Bon, j'arrête. Tout le monde sait que... En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc derrière. Mais genre, tout le monde sait c'est quoi ses problèmes. Que tout le monde se mêle de ses affaires, en gros, je pense. Voilà, chacun sait ses problèmes. Les gens ne vont pas savoir qu'est-ce qu'il bouille dans ta marmite. Tu vois? Ok, la réponse c'est... Nul ne se connaît mieux que soi-même. Franchement, je suis vraiment nul. Nul ne se connaît mieux que soi-même. Mais après, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée que tu avais. Mais c'est juste que ce n'est pas du sens. Chacun ses problèmes. Je trouvais un truc là. Glowfwet. Gabrilemoun. Je ne sais pas comment. Glowfwet. Gabrilemoun. Traduction. Glowfwet. Brûle. Les gens. Exact. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la question. Tel le paroxysme. C'est un paroxysme. C'est un paroxysme. Mais c'est un paroxysme. L'eau froide. L'eau froide ne peut pas brûler. Franchement, je n'ai aucune idée. Tu peux me donner un indice? Genre... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donne une idée. Je ne sais pas. Vas-y. Mais je n'ai aucune idée. Tu peux tout donner. Là, on est dans quelque chose de prof. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez là actuellement. N'hésitez pas. N'oubliez pas de jouer avec nous. Ce à quoi tu ne t'attends pas peut te faire du mal. Enfin, je ne sais pas. Il faut faire attention peut-être. Les choses qui paraissent. Les choses qui, à première vue, semblent inoffensives peuvent avoir un effet sur toi. Et peuvent te mettre en danger. Je ne sais pas. Un truc comme ça. Alors, du coup, alors la réponse, du coup, donc, non, c'est presque ça. Il y a du sens. Ouais. C'est, en gros, quand on s'est fait avoir une fois, on se méfie doublement après. Alors, moi, est-ce que vous, vous avez pensé à ça? Moi, j'avoue que pour le coup... Mais franchement, je n'avais aucune idée. Comme c'est châtaigne, non c'est fouillable. Alors, déjà... Comme c'est châtaigne, non c'est fouillable. Alors, d'ailleurs, j'aime beaucoup ça, parce que tu vois, il y a une grosse connotation avec tout ce qui est gastronomique. Non, mais c'est gastronomique, tu vois. Donc, que les hommes soient comparés à un fruit à pain, ça ne me dérange pas. J'adore le fruit à pain. Juste la traduction, c'est les femmes sont des châtaignes, les hommes sont des fruits à pain. Une châtaigne, c'est quelque chose qui... C'est un truc uni à la base, mais qui peut se défaire. Tu vois, il y a plusieurs châtaignes dans un même fruit, tu vois. Le fruit à pain, c'est un seul truc, c'est un seul bloc, tu vois, ce que je veux te dire. Donc, peut-être que ce serait pour pouvoir parler du fait que les femmes peuvent faire plusieurs choses et que les hommes, eux, ils sont juste là, ils sont bruts de découvrage, ils sont suffisants eux-mêmes. Et finalement, en même temps, on est bon, parce que du coup, le fruit à pain, c'est meilleur que la châtaigne en plus. Donc, je pense que nous, on n'a pas besoin de s'éparpiller pour... Voilà, donc l'homme, c'est vraiment un fruit à pain, quoi. Oui, la femme, c'est une châtaigne qui se disperse, mais qui peut pouvoir faire plusieurs choses. Alors, c'est presque ça. C'est presque ça. Donc, ça veut dire, même à terre, la femme se relève, tandis que l'homme se laisse aller. Se laisse aller. Oui, c'était l'idée quand elle a dit fruit, après on est là. Après, après on est là, quoi. Elles sont marrantes, ces expressions. Franchement, ça nous fait découvrir des expressions que je ne connaissais pas du tout. Franchement, j'avais jamais entendu ces trucs-là. Alors, petite expression très sympathique. Donc, l'expression, c'est fourmis par mourir en bas, barrique de sirop. Traduction, les fourmis ne meurent pas sous la barrique de sirop. Les fourmis, déjà, les fourmis, c'est quoi ? Ce sont des personnes. Enfin, des personnes. Les fourmis, ce sont des personnes. Ce sont des animaux, des insectes, travailleurs. Tu vois, elles transportent souvent des choses. Elles font, elles travaillent ensemble. Oui, des feuilles, elles travaillent beaucoup ensemble. Et elles ne meurent pas sous la barrique de sirop. Ça veut dire tout simplement quoi ? Ça veut dire que... Peu importe l'obstacle, les fourmis sont là, ouais. Elles sont... Parce que le sirop, le sirop, elle va essayer d'aller en profondeur. Le souris, c'est quelque chose. Si tu imagines, t'es une fourmi. C'est un truc qui est chiant. Parce que sur ton chemin, ça peut coller. Ça peut mettre tes pattes... Tes pattes... Tu ne pourras pas avancer, je ne sais pas, tu vois. Donc, ça veut dire peut-être qu'elles ne meurent pas sous ça. Ça veut dire qu'elles savent franchir les obstacles, dépasser les barrières. En fait, ce n'est pas parce que sur ton chemin, t'auras un truc qu'il faut t'arrêter là, en fait. Il faut continuer. On va s'arrêter là. Rien que ça, ça fait la moitié de la vidéo, sans l'explication. Du coup, l'expression veut dire... Il faut connaître ses limites et savoir ne pas abuser. Ah, donc rien à voir. Ah, ben oui, effectivement, tu t'es rendu coup. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mise en garde avant un jour de malheur. Du coup... C'est facile. Du coup, il faut faire attention. Il faut faire attention dans la vie. On ne cessera pas de le dire. Donc, ça veut dire que tout le temps, il faut toujours être sûr de ce qui peut arriver. Donc, voilà. J'attends, concentre-toi. Ça veut dire que le malheur, on ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Donc, il faut toujours être prudent. Il faut toujours être aussi, on va dire, avoir ce qu'il faut. Tu vois ce que tu veux dire ? Genre que le frigo soit plein, qu'il y ait de l'eau. Ça veut dire que le malheur arrive sans prévenir. Tu t'es mis tellement de... C'était juste ça. Le malheur arrive sans prévenir. Ouais, mais si, en fait, tu vois, mais en fait, ce que t'as pas... En fait, non, c'est que toi, tu vas trop loin. T'es trop profond, quoi. En fait, ce que t'as pas compris, c'est que derrière l'expression, il y a ça aussi qu'il faut comprendre, tu vois. C'est en fait, toi, t'es resté sur la surface de l'expression. Il y a aussi quelqu'un qui fait au fond des choses. Oui, c'est vrai que ça veut dire que le malheur arrive sans prévenir. Bah non, ça va pas forcément dire. Non, ça va juste dire que le malheur arrive sans prévenir. En fait, tu auras beau faire attention, le malheur peut arriver sans prévenir. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut toujours partir plus tôt. Parce que tu sais pas si jamais demain, il y a un métro bloqué. Alors, expression. Adam, on calbasse, t'init des couilles. Ah, j'ai déjà entendu ça avoir honte. Adam, on calbasse, t'init des couilles. Ça veut dire que dans une calbasse, il y a deux couilles. Alors, couilles, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Elle m'est cherchée. Merci beaucoup. Adam, calbasse, t'init des couilles. Peut-être que ça veut dire que dans... Qu'il y a deux genres différents dans le monde. Les hommes et les femmes. Je sais pas. Attends. Oui, bah, deux personnes différentes. D'accord. Ah, tu m'énerves. Tu fais comme si c'est bon, après c'est pas bon. Ah, mais oui, mais bien sûr que ce sera pas bon. Mais c'est clair. Alors, exactement. Et j'ai envie de te répondre, bah, donc, à la base, t'init des couilles. Parce que la réponse est tout simplement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ah bon ? On n'y peut rien changer. C'est-à-dire que tu ne savais pas que... Bon, on n'y peut rien. D'accord ? Il faut donc savoir, il vous faut donc savoir se rendre à l'évidence. Donc, à la base, t'init des couilles. Il faut se rendre à l'évidence que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà. Pour ça, on a l'évidence que, bah, il y a deux couilles dans une cabasse, ça fait... On n'y peut rien. On n'y peut rien. En j'avouais, vent venté, coco vait de tomber, coco sec resté en pied. Qu'est-ce que ça veut dire ? En j'avouais, vent venté, coco vait de tomber, des coco vait de tomber, coco sec resté en pied. Ah, là, ça va ! Là, c'est quelque chose de puissant. Là, j'ai compris. Ça veut dire que, quand tu regardes bien, des coco verts, donc des coco jeunes, finalement, qui sont déjà tombés du pied-bois. Et pourtant, il y en a des coco secs qui restent malgré le vent. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, ça veut dire que le vent est passé et malgré ça, le coco sec est resté au pied. Le coco vert, lui, il est descendu à cause du vent. Ça veut dire que, c'est pas parce que tu es plus jeune, c'est pas parce que tu, d'après toi, tu es plus frais, machin, etc. Que tu seras mieux que quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui est vieux, etc. Tu vois, je veux te dire ? Ah, ben d'accord. Comme quoi, presque l'expérience, c'est important, d'accord ? Alors, apprends ça. J'aime bien ta traduction. Ce n'est pas ce qu'ils ont donné, mais je trouve que ça irait très bien avec l'expression. Exactement. Ce qu'ils ont dit, c'est Les jeunes s'en vont, les vieux restent, la mort ne choisit pas, elle frappe aveuglément. Mais je trouve que, comment tu interpréter la chose, c'est pas mal. L'expression un peu qui casse son bureau, ça. Ah, j'ai trouvé un, on va voir ce que ça a donné. Banane jaune, paka vini vette. Traduction. Banane jaune ne devienne pas veillante. Ben, c'est-à-dire que, déjà, les bananes jaunes, c'est après qu'elles soient veillantes. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir en arrière. Ben, c'est ça, en fait. Ça veut dire que tu ne peux pas revenir en arrière. Exactement. Certaines évolutions sont irréversives, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, j'ai trouvé deux expressions, quand même. Et t'en as trouvé ? Quatre. Zéro. T'en as trouvé zéro. Non, ben, en vrai, cette expression-là, elle était facile, c'était quatre. En tout cas, les gars, moi, j'ai également une bonne petite expression à vous donner. C'est moi qui l'ai inventé, du coup. À pas tout d'y garder vidéo G&G's View, il faut abonner aussi. Traduction. Traduction. Ce n'est pas tout de regarder la vidéo G&G's View. Il faut également s'abonner et activer la petite cloche. D'accord ? Et l'expression que ça veut dire, que tu t'abonnes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, les gars, on a bien rigolé. J'espère que la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. J'espère que vous avez joué avec nous aussi. Et si ça vous a plu, on fera d'autres vidéos dans ce style. Comme on a dit, on terminera cette vidéo sur cette expression. À pas tout d'y garder G&G's View, il faut abonner. Bonne et aussi. Ça fait top. Tchou. À la prochaine.